Avec tout ce que j'ai emmagasiné comme info sur la formation pour le moment, puisque je n'ai pas fini, ça m'a suffi à trouver la bonne affaire. Une rentabilité de 12,5%. Je vais pouvoir surfer jusqu'à la fin de mes jours pour faire de la guitare. A force d'acquérir des connaissances, on n'a pas de raison de ne pas passer l'action. Je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans, je suis infographiste. J'ai quelques passions, la guitare, le surf et depuis peu l'immobilier. J'ai découvert la formation il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je ne suis encore qu'à la moitié des modules, mais je suis déjà passé à l'action. Là, je suis en train d'acquérir mon premier bien du côté de Roubaix sur une colocation étudiante. J'avais déjà essayé de me lancer de mon côté tout seul. Ça n'a pas été une réussite dans un sens où les conditions bancaires ont changé en septembre-octobre de l'année dernière. Et ça m'a, entre guillemets, « sauvé » puisque je n'ai pas eu le bien. Ça m'a permis de regarder autre chose, de me former justement entre-temps. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une super bonne affaire grâce à la formation. Et là, c'est en train de se faire et c'est bien mieux réfléchi. Et j'ai plus de données pour comprendre ce que c'est qu'une bonne affaire, ce que je n'avais pas en fait. Avant, j'allais chercher un peu comme tout le monde des infos sur Internet, mais j'avais que des connaissances qui survolaient en fait l'immobilier. Je ne pouvais pas vraiment passer à l'action concrètement en étant serein puisque je n'avais pas toutes les connaissances qu'il fallait. Voilà, il y a des étapes à respecter que je connais et que je mets en pratique. Donc, j'y vais plus sereinement en fait. Alors, l'objectif quand je me suis inscrit à la formation d'Imoranta, c'était de passer à l'action dans l'année. Et je suis passé à l'action, je n'ai pas compté exactement depuis quand, après la formation, mais ça a dû se faire dans les trois mois en fait. Avec tout ce que j'ai emmagasiné comme info sur la formation pour le moment, puisque je n'ai pas fini, ça m'a suffi à trouver la bonne affaire. Moi, j'avais un petit peu déjà cassé les, comment on dit, les idées limitantes. Je les avais déjà cassées puisque j'avais déjà fait comme tout le monde un petit peu, on me prend ses infos par la famille, etc. Puisqu'on ne connaît pas grand chose. Mais en fait, on a des infos de personnes qui ont acquis des biens dans la vie, mais sans penser à faire de l'argent avec. Alors que là, quand on est sur une formation qui nous apprend à chercher des biens rentables, on ne les cherche pas pour nous, pour habiter dedans. On les cherche justement pour avoir des bonnes affaires et pour générer un revenu. Mais on a un petit peu la pression sur le premier bien, puisqu'il faut faire ça bien. Après, il y a des critères. Et quand on respecte les critères et qu'on fait le pas à pas, en fait, il n'y a aucune raison de se rater. Si on applique toutes les connaissances qu'on a acquises dans la formation, il n'y a pas de raison de se rater. Il y a quand même des étapes bien réglées qu'il faut respecter. Donc quand on sait les faire, après, ça roule. Globalement, là, moi je cherchais, du coup, avec les connaissances que j'ai commencé à acquérir, je cherchais vraiment un bien ciblé sur de la colocation dans une région universitaire avec des travaux. Voilà, parce que le but, c'était l'idée, c'était en fait d'avoir un amortissement des travaux. Et ça me permet de ne pas payer d'impôt pendant 5 ans, voilà, sur le bien, grâce à l'amortissement des travaux. Et là, j'ai réussi donc à tomber sur ce profil-là précis. Donc j'ai ce bien, je suis en train d'acquérir ce bien, pour l'instant, c'est à l'état de travaux, voilà, normal. Et ça va permettre de générer, en fait, une rentabilité de 12,5%. Voilà, c'est une bonne rentabilité, surtout pour un premier bien. Parcourir pas mal d'annonces, de pratiquer régulièrement les techniques de recherche. Je me suis mis en relation avec une agence immobilière dans le nord de la France. Et à partir de là, je ciblais les biens avec eux. Et j'ai découvert, du coup, ce concept, entre guillemets, il y a peu pour l'instant d'agences qui le font, mais d'avoir vraiment un bien avec des travaux, le tout estimé avec déjà des ouvriers qui sont sous la main, avec qui ils travaillent. Donc le projet était verrouillé déjà en confiance, voilà. Avant, j'avais peur de me lancer sur des projets. En tout cas, je tâtonnais, je regardais un petit peu ce que faisaient les autres. Mais moi, j'étais pas, en fait, dans l'état d'esprit vrai de passer à l'action. C'est qu'à force d'acquérir des connaissances, on n'a pas de raison de pas passer à l'action, en fait. Clairement, tout le monde me disait que c'était pas possible, que j'étais un peu rêveur, quoi. Quand on se dit, si eux, ils l'ont pas fait, c'est que ça n'existe pas. Alors que non, en fait, c'est pas parce qu'ils l'ont pas fait que ça n'existe pas de se faire de l'argent avec les mobiliers. C'est juste qu'eux l'ont pas fait. Pour moi, l'objectif, dans deux ans, c'est de remplacer mon salaire. Je me donne à peu près deux biens par an, voilà. Ça, c'est l'objectif que je pense réalisable. Donc je me suis sur deux biens par an et je pense que c'est réalisable. Et donc dans deux ans, logiquement, je devrais avoir quatre biens rentables qui tournent avec du cash flow, voilà. Je dirais simplement qu'il faut bien se renseigner, bien se former. Quand on est bien formé, on n'a pas peur, voilà, on y va. On sait qu'il y a des règles à respecter, il y a des étapes à faire. Une fois qu'on a pigé ces règles et qu'on les applique, en fait, il n'y a plus qu'à, quoi. Il y a juste à passer à l'action. C'est ce que j'ai fait personnellement et voilà. Logiquement, si ça se passe bien, je vais pouvoir surfer jusqu'à la fin de mes jours pour faire de la guitare, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada